Bonjour monsieur, c'est gentil, on cherche à aller quelque part par là-bas. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part pour une nouvelle aventure, on est avec notre ami Dorel. Dorel c'est notre chef de chantier qui s'occupe du bâtiment. Donc vous l'avez déjà croisé, on va le voir un peu mieux tout à l'heure. Vous l'avez déjà croisé et il a un camion, il a un porte-char. Alors je ne vous dis pas plus que ça mais on va chercher un nouveau véhicule pour la chaîne YouTube. Alors pas réellement pour la chaîne YouTube. Je ne peux pas trop vous expliquer encore pourquoi j'achète ça parce que ça va être trop compliqué à comprendre. Dites-vous juste que ça, voilà on va bien se marrer. Et que dans de futures vidéos d'ici un mois et demi, deux mois, vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté le véhicule qu'on va chercher. Mais déjà vous doutez bien que si on est dans une semie avec un porte-char derrière, c'est que potentiellement le véhicule ce n'est pas une voiture. Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe. Avec des prix vraiment vraiment attractifs. Et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone, via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques. Donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo. L'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez on lance cette vidéo, go ! Donc les amis, c'est parti, on a deux heures de route direction Ponto de Mer. Et on va faire la route en camion. Alors c'est clairement une première pour moi, je n'ai jamais fait de camion de ma vie. Donc franchement c'est agréable, c'est super agréable vraiment en petite pause sur le camion. C'est impressionnant la place qu'on a à bord. Là il n'y a même pas besoin de barrière, geste barrière puisque Dorel doit être à deux mètres de moi. Et c'est assez impressionnant en fait, les repères par rapport à une voiture sont totalement perdus. Et on a l'impression d'être tellement haut sur la route qu'on a l'impression d'être au milieu de la route. C'est assez bizarre mais peut-être qu'un jour on passera le permis poids lourd et je vous partagerai ça sur la chaîne. Bon les amis, un petit coucou de l'appart d'Orel et on est parti. Coucou. Allez, on vous embarque. Bon les amis, ça y est, on est arrivé sur place. Et les amis, on a acheté un tractopelle. Allez, je vous embarque voir ça. Bon les amis, en fait c'est celui-là qu'on a acheté. Non, je rigole, je n'ai pas le pognon pour. Du coup, c'est celui qui est derrière. Alors forcément du coup, si on ne le voit pas, c'est qu'il est plus petit. C'est celui-ci que j'ai acheté. Alors là les gars, vous êtes en train de vous dire mais il est complètement baisé le mec. Pourquoi il a acheté un tractopelle ? Alors ça, je ne peux pas encore vous le dire. Je ne peux pas tout vous dire. Soyez patient. Dites-vous juste qu'il va avoir une utilité. Et j'ai fait une superbe affaire. En fait, j'avais déjà eu un tractopelle. Il y a de ça maintenant 5-6 ans à peu près pour un premier chantier personnel. Donc ça coûte moins cher d'acheter que de louer, très clairement. Et donc j'avais déjà acheté un tractopelle. Exactement le même mais en version plus récente. Donc avec un cylindre de plus. Et deux ans de plus. Non, de moins du coup. Il est moins vieux de deux ans. Donc c'était similairement la même chose sauf qu'il était mieux équipé puisqu'il était en quatre roues motrices. Bon là clairement pour le projet que j'ai fait, je n'en ai pas besoin de tout ça. Mais surtout je ne l'ai vraiment, vraiment, vraiment pas payé cher. C'est pour ça qu'on est venu le chercher aujourd'hui. Donc les amis, c'est un Ford 550 de 1980. Je suis déjà venu le voir. Donc je l'ai déjà testé parce qu'il était tellement pas cher pour être honnête que je me posais des questions. Et tout fonctionne à merveille dessus. Donc les amis, c'est parti. On le charge sur la remorque. Et on va se retrouver tout au long du trajet pour discuter un petit peu de ça. Peut-être un petit peu le pourquoi du comment. Et puis au déchargement à la maison. Et puis après une fois à la maison, on va vous faire le tour du tractopelle. On va vraiment vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre, etc. Voilà. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage MFP. On va vous montrer. On va vous montrer. Sous-titrage MFP. On va vous montrer. On va vous montrer. ... ... Bon les amis, ça y est, on a fini le chargement. ... Il y a Dorel qui est en train de nous reconduire jusqu'à la maison. Alors déjà, vous vous demandez très certainement pourquoi j'ai acheté ça et c'est légitime. Et est-ce que vous allez avoir des vidéos dessus au-delà de ce petit vlog sur aller le chercher ? Alors, bien évidemment, parce qu'on a de la mécanique. Ça reste un tractopelle, ça reste un tractopelle, mais elle a toute la partie moteur. Donc vraiment, tout ce qui sera mécanique, à proprement dit, sur le tractopelle, sera bien évidemment filmé et proposé en contenu vidéo. Parce que c'est intéressant, parce que c'est intéressant, c'est de la mécanique qui est simple, mais qui est très ludique. Donc ça peut être très pratique pour vous faire des tutos, pour vraiment comprendre un petit peu le fonctionnement d'un moteur. Donc la réponse, clairement, c'est oui. Est-ce qu'il y aura des frais à faire dessus ? La réponse, c'est également oui. Et du coup, voilà, ça va vraiment, tout ce qu'il y aura au fil de l'eau sera fait dessus en termes d'entretien. Donc il n'est pas neuf, c'est 1980. Donc il est très propre pour son âge et surtout, je ne l'ai sincèrement pas payé cher du tout par rapport à ce que ça vaut. Donc pourquoi je l'ai acheté dans l'immédiat ? Parce que vous le savez, j'ai un problème pour transporter des éléments de ma maison vers notre nouveau garage, notamment l'air 5 alpin turbo pour la charger. J'ai également un problème pour transporter le pont, puisque le pont fait 900 kg. Bon, même à 4 bonhommes, ça fait quand même un peu lourd. Les machines à pneus, etc. Donc ça fait très longtemps que je me pose la question de comment je vais pouvoir déménager tout ça. J'ai réussi à choper ça à pas cher, donc déjà, ça m'a solutionné clairement une épine du pied. Première raison. La deuxième raison, je ne peux clairement pas vous la dire pour le moment, mais vous allez le savoir d'ici un ou deux mois. Donc c'est vraiment un engin qui va me servir très rapidement et beaucoup de fois. Donc les amis, c'est parti, on fait la route. Là, on a encore à peu près une heure et demie de route en camion. On arrive à la maison, on décharge et je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce qu'il a dans le ventre. Oui, mes amis, ça y est, on va s'attaquer au déchargement. Donc on est arrivé à la maison et on va décharger tout ça. Et maintenant, il faut qu'il rentre dans la cour. Donc, c'était parti. ... 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